— Non, moi, je suis content de vous dire déjà que ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Il y a encore 15 jours, tu vois, je me tâtais pour traduire Claire-en-Barre en portugais, pour aller le jouer au Brésil, toi, à Rio. Et ça va mieux. Alors, juste, moi, je suis content. C'est ma rentrée scolaire à moi. Je reviens à la télé. — Vous avez fait une première rentrée sur Europe qui avait fait ça. — Oui, un petit peu. Justement, c'est ce que je voulais vous raconter. — Oui, racontez-nous comment ça s'est passé. — Eh bien, voilà, je vous raconte comment ça s'est passé. J'arrive un vendredi, donc il y a 5 semaines, chez Laurent Ruquier. On est l'après-midi à la radio Europe 1. Et on est enregistrés. Donc tout le monde se lâche, tu vois. On est comme des copains au bistrot et tout le monde se lâche. Personne ne perçoit qu'à ce moment-là, on est à 3 jours du 11 septembre. Et moi, j'ouvre ma grande gueule sur l'11 septembre. — Je parle comme au bistrot. Voilà. On n'en parle plus. Et puis... Et c'est vrai que je me dis, l'émission, elle est montée. Donc si jamais j'ai dit des choses qui étaient choquantes et tout, elle serait coupée, tu vois, automatiquement. — Or, vous avez dit des choses choquantes, oui. — Par un repas, oui. J'ai dit... Comme j'aurais dit au bistrot, de la même manière. Et donc, voilà. Et le lendemain, Tsunami, j'ai l'Ibée qui titre en première page « Bigard nie le 11 septembre ». Ce qui est un raccourci quand même terrible. C'est-à-dire, il fallait dire « Bigard conteste la version donnée par le gouvernement américain sur les événements du 11 septembre ». — Du Pentagone. — « Bigard nie le 11 septembre ». Terrible ! Comment est-ce qu'on peut nier, moi qui connais le sujet par cœur, comment est-ce que je peux nier que 2801 personnes, dont 357 pompiers, sont morts, assassinés dans les événements du 11 septembre ? C'est terrible. Là-dessus, il y a le canard enchaîné. Et Charlie Hebdo, ils veulent se payer ma tête depuis un moment. Alors eux, ils s'engouffrent dans la brèche. Ils se lâchent complètement. — Non, mais il y avait une brèche. Attends, il y avait une brèche. — Oui, il y avait quand même une brèche. — Il y avait une brèche. Non, mais ils se lâchent. Il me traite de révisionniste. Attention. C'est-à-dire qu'on passe de ma personne qui nie 2801 familles endeuillées, là, à une personne qui nie 6 millions de Juifs brûlés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est super grave. C'est le moment le moins drôle, hein, du sketch, hein, là. À ce moment-là. Donc je nie la Shoah. Et donc le canard et Charlie Hebdo, j'ai envie de leur dire vraiment bravo si vous avez voulu me faire du mal. — Voilà. Vous avez bien réussi. Parce qu'une personne connue, comme vous le savez, quand on est traité de révisionniste, c'est une pluie de lettres de menaces, de menaces de mort. — De menaces de mort. Vous avez reçu ? — Je viens dire que j'ai reçu notamment 3 menaces de mort. Donc on va te buter toi et ta femme classique. Ou mieux, on va d'abord baiser ta femme. On va lui faire tomber ses nichons comme les tours du 11 septembre. Voilà l'histoire. Moi, je suis tétanisé. Parce que dans Navarro, ça fait rire, une lettre de menaces de mort, mais pas en vrai. Je fais une dépêche que vous lisez le soir même en disant... Je demande pardon si j'ai choqué des gens. J'ai pas tué le chien. Putain, j'ai dit ce que je pensais, c'est tout. — Est-ce que vous avez pour revenir à ce que tout le monde connaît pas ? — Oui. — Ce que vous avez dit. — Non, mais ce que j'ai dit, tout le monde peut y revenir parce qu'on peut aller sur le site Internet. Ça passe en boucle. Tout le monde peut aller voir ce que j'ai dit, sans problème. Parce que je n'ai pris aucune précaution oratoire, encore une fois. On n'est pas en direct. Si c'était à refaire, je redirais exactement la même chose en disant « Je suis très sceptique sur telle ou telle chose ». — C'est le Patagone, les avions du Patagone. — J'ai énormément de doute sur telle ou telle chose. Je le dirais autrement. Je dirais la même chose, mais en prenant des précautions que je n'ai pas prises. Donc bref, je suis menacé de mort. Ces journalistes-là mettent ma vie en danger. Je demande pardon, officiellement. Et je dis « Je ne suis pas un révisionniste. S'il vous plaît, ne me traitez pas de révisionniste ». Je fais le mort. Là, je bouge plus. Tu sais, quand tu te fais enculer, il ne faut pas bouger parce que si tu gigotes, tu fais jouir le mec qui est derrière. Donc il ne faut pas bouger. Et le mec se retire doucement. Après, c'est une vieille technique qui a fait ses preuves. Les coups tombent sur ma tête. Mais de moins en moins nombreux, mes bourreaux, disons, se fatiguent un petit peu. Et épilogue, c'est bien épilogue, il n'y a pas vendredi dernier, le vendredi d'avant, Laurent Ruquier, très courageux et très gentil. Il me dit « Écoute, Jean-Marie, je suis vraiment désolé. Je me sens responsable. On aurait dû couper tous les trucs que tu as dit. Tu n'aurais pas subi ce tsunami. Tu ne te serais pas fait lyncher comme tu t'es fait lyncher. Reviens, viens nous faire rire et viens tous les jours dans mon émission nous faire rire. » Je me pointe à Europe 1. C'est d'abord qu'il y a qu'un jour avec ma moustache, mon sourire, mon scooter, heureux comme un rat qui va aux pommes. J'arrive. Je vois la mine des confites de Laurent qui me dit « Écoute, Jean-Marie, je ne sais pas comment dire ça, mais la direction d'Europe 1 refuse que tu fasses l'émission. » Et très courageusement, encore une fois, Laurent qui ne partage pas du tout mes idées, il prend son téléphone, il l'appelle Philippe Ballant d'Europe 1, le responsable des programmes, et il lui dit « Philippe, allez-y, prenez vos responsabilités. Il y a Jean-Marie qui est là. Et on me signifie que je suis interdit d'Europe 1. » Je suis quand même un poids lourd des comiques français. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire. Je suis interdit de ce grand média qui est l'Europe 1. Pendant, on m'a dit plusieurs... J'ai dit « Combien ? Pendant combien de temps ? On verra. » Pour l'instant, je suis encore puni. – Alors est-ce que votre public n'est pas un peu perturbé aussi parce que vous êtes effectivement le comique qui a fait le plus de spectateurs ? Vous avez fait plus de 4 millions de spectateurs en « One Man Chose » qui est, je crois, un record historique dans l'histoire du spectacle en France. Mais vos prises de position, peut-être que les gens qui vous apprécient sur scène n'ont pas envie de les connaître au point auquel vous les affichez. – Oui, absolument, ça a été mal formulé parce que je n'ai pas pris. – Pour les présidentielles, au Vatican, c'est vrai que ça peut troubler. Vous pouvez comprendre que ça trouble. – Oui, je comprends tout à fait. Mais moi, quand j'ai envie de chier sur le tapis, je chie sur le tapis au moment où j'ai envie. C'est ma personnalité. Les gens m'aiment bien aussi pour ça. – Oui, mais quand vous dites « J'avais l'impression d'être au bistrot », ça veut dire que vous le pensez quand même. Est-ce que vous regrettez d'avoir formulé ce que vous avez dit ? – Je dis exactement que si je pouvais dire exactement la même chose avec les précautions oratoires, c'est-à-dire qu'en France, on vit un pays où il faut dire comme des dizaines de millions de personnes dans le monde et des dizaines de millions de personnes seulement aux États-Unis, qu'il faut dire, comme les grandes stars qu'on ne fait pas chier ailleurs, David Lynch, Martin Shin, Charlie Shin, Sharon Stone, le groupe Jim Corz du groupe The Corz, le député Kiesa, Fujita au Japon, qui posent des questions exactement comme moi, mais en prenant des précautions oratoires. En France, il faut dire « Je suis sceptique ». Après, il faut dire « Je suis très sceptique ». Après, il faut dire « Mais est-ce qu'on pourrait répondre quand même à ma question ? » Ah, on ne peut pas répondre à ma question. Alors donc, j'ai un doute. Et après seulement de dire « Je demande qu'on revoie ce procès ». Il y a eu 2 801 personnes assassinées et énormément de gens, 35% des Américains demandent que cette commission et cette enquête soient refaites. Cette enquête, si je devais dire une seule chose, elle a coûté 15 millions de dollars. Elle a été fournie en 2004. L'enquête sur le 11 c'est le temps. 15 millions de dollars. Et les Américains ont dépensé 42 millions de dollars pour savoir si Bill Clinton s'était fait sucer sur le bureau ou sous le bureau. Donc 42 millions de dollars pour une petite pipe d'un bureau présidentiel. — Jean-Marie, on ne peut pas faire la malgarde. On ne peut pas mélanger. — Eh, Ariane, 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 15 millions, 3 fois moins de dollars pour le plus grand attentat que n'ait jamais subi les États-Unis contre une petite pipe d'un bureau présidentiel. Si ça se met en comparaison. — Mais à votre façon, vous rééditez ce que vous avez dit chez Riquet. — Non, non. Je dis simplement que si les gens veulent savoir, ils vont voir. Ce que j'ai dit, je l'ai dit sans précaution aux oratoires. C'est-à-dire au lieu de dire que je suis sceptique, j'ai dit je suis sûr. Ça, c'est une erreur. Je n'aurais pas dû dire je suis sûr. J'aurais dû dire je suis très sceptique. Et croyez-moi, il y a énormément de gens qui sont très sceptiques, des dizaines de millions de personnes. Et si jamais un jour, on devait rediscuter de ça, ce serait sûrement pas avec un comique grande gueule comme moi, mais avec des spécialistes, des architectes, des scientifiques, des ministres du transport et que des gens qualifiés dans leurs compétences. — Alors on va se tourner la page parce que sinon on va jamais parler de Clérenbach. — Ah oui, on va pas parler de Clérenbach. Clérenbach qui se joue en français, donc pas en portugais. On a renoncé au portugais. Ça se joue en français au Théâtre Berthaud. Et je voulais ajouter un truc très drôle quand même en France. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Quand tous ces journaux m'ont chié dessus, m'ont insulté, m'ont traîné dans la merde en première page d'info, tous dans leur page culturelle, sans exception, ont fait des articles dithyrambiques sur Clérenbach. — Vous en pensez, oui. — Donc la séparation du culturel et de l'info, c'est un truc dont je suis très content, évidemment.